... Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. C'est Jacques Martial-Henri qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Anne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes un homme politique aguerri, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. 36 jours de barrage, la population qui était éprouvée par les privations induites, le secteur économique qui a un genou, voire les deux genoux à terre. Jacques Martial-Henri, qu'est-ce qu'on retire de ces 36 jours de barrage ? Oui, ça a été un moment très difficile. Ça a été sans doute un moment très difficile pour les barragistes, mais ça a été aussi un moment très difficile pour la population qui a été privée de tout et nous subissons des effets jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes filles comme des jeunes garçons qui ont fermé leur entreprise. Moi, j'en connais trois ou au moins, je les ai vus remettre les clés des maisons qu'ils ont louées aux propriétaires. Beaucoup de médicaments manqués dans les pharmacies. Nous avons tous des parents qui sont, certains sont alités, d'autres doivent être assistés. Et les infirmiers ou les personnes qui s'occupent d'eux, notamment les kinés, tout ça n'arrivait pas à passer. Donc, beaucoup, leur santé s'est dégradée. Et les causes étaient très légitimes. La lutte contre l'insécurité est une cause très légitime, même si au départ, c'était le fait que le camp de Cavani soit enlevé. Et ce qui a conduit à cette situation. Aujourd'hui, nous vivons dans les villages avec des risques de santé qui sont avérés, notamment des montagnes de déchets qui s'accumulent partout avec des carcasses de voitures, des machines à laver. Mais Jacques-Marc Saint-Henri, le gouvernement, le mouvement a quand même mal fini avec des divisions fortes au sommet du mouvement, il est plus crédible aujourd'hui pour aller exiger du gouvernement un certain nombre de choses. Parce qu'ils ont quand même réussi à faire venir Gérald Darmanin, qui a fait des annonces. La fin du droit du sol, la fin du séjour territorialisé, c'est des choses que la population attendait depuis longtemps. Mais aujourd'hui, s'écharper par médias interposés, comme ils l'ont fait pour en être là où on en est aujourd'hui, c'est fini. C'est vraiment dommage. On avait l'impression d'assister à plusieurs phénomènes. Une population qui croit profondément à la lutte contre l'insécurité. Et il y avait deux mouvements aussi. À la fin, vous voyez vraiment le Rassemblement national et la France insoumise, c'est-à-dire les deux extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche qui passaient sur les barrages pour faire campagne à plusieurs reprises. On les voyait sur les barrages. Donc, beaucoup de gens profitaient de ce mouvement pour des intérêts qui n'avaient rien à voir avec les revendications. Mais je pense que les annonces du gouvernement sont très appréciées par la population mahoraise, notamment la suppression du droit du sol. Moi, je suis de ceux qui soutiennent farouchement cette proposition. Un politicien expérimenté, on ne vous l'a fait plus après les années. Le droit du sol, est-ce qu'on a une chance, un jour, d'aller au terme de cette suppression ? Il faut une réforme constitutionnelle. Il faut savoir, quand il y a eu cette mesure qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, le Sénat a été amené à deux reprises d'ailleurs. Quelles mesures ? Sur le droit du sol, le droit du sol avec l'amendement Tannis. Et puis après, il y a eu une deuxième affaire sur le contrôle des papiers à l'intérieur du territoire. Et le Conseil constitutionnel a dit clairement que la situation est exceptionnelle à Mayotte et il faut des mesures exceptionnelles. Donc, moi, je pense que si cela porte uniquement sur Mayotte, au vu de la situation que nous sommes en train de vivre, je pense que le Conseil constitutionnel n'a pas assez dérobé d'une analyse qu'il a déjà donnée en disant qu'elle est en situation exceptionnelle, traitement exceptionnel. Donc, je ne pense pas que si cela concerne uniquement Mayotte, cela peut aller jusqu'à réviser la Constitution et que nous pouvons tenter par rapport à cela. Mais avant d'arriver au Conseil constitutionnel, il faut voter. Quand on a vu il y a dix jours, dans l'hémicycle du Sénat, le sénateur Tannis qui défendait la modification du délai de flagrance pour la passer de 48 à 96 heures, des choses qu'on attend depuis fort longtemps ici à Mayotte, vous aviez des parlementaires de gauche qui ont pris la parole en disant « Pas question, il faut réhabiliter les cas en tôle et il faut loger les clandestins ». Moi, j'ai soutenu Zahidou Tavandaï au sénatorial qui est un homme de droite. Le Sénat est à droite et le Sénat est majoritairement de centre et de droite. Donc, je pense qu'au Sénat, le président du Sénat s'est bien exprimé sur cette affaire. Il est largement favorable. Et à l'Assemblée nationale, il y a une majorité présidentielle qui sera soutenue par le Rassemblement national. Il est très clair que c'est une mesure qui va passer sans aucun problème. Le LR qui soutient cette mesure. Donc, moi, j'y crois. Et puis, deuxièmement, parce que si le droit de sol n'est pas annulé à Mayotte, et je regrette que Tani et Saïdou Marouali qui s'est exprimé clairement contre, ou Tani qui tergiversent sur cette affaire, il est contre. Et donc, je me demande même pourquoi il avait fait l'amendement par rapport à la première mesure pour limiter l'application du droit de sol à Mayotte. Peut-être qu'il pensait que ça allait être rejeté, mais il n'y croyait pas profondément. Jacques Martial-Henri, parmi les annonces que Marie Guévenou a faites quand elle est venue la semaine dernière, elle a dit que le retour de la sécurité était une priorité. Très bien. Elle a dit, on va faire un arrêté anti-machette. On va faire un arrêté pour euthanasier les chiens des voyous. Et puis, au mois d'avril, Wambusu 2. Est-ce que vous pensez concrètement que ces mesures qui sont annoncées vont permettre de faire revenir la sécurité sur le département ? Il faut toutes les mesures possibles. Je ne dis pas que c'est uniquement cette mesure-là qui va permettre d'arriver à un objectif. Mais il faut interdire la vente de machettes à des mineurs. Il faut euthanasier ces chiens errants. Il faut, j'ai toujours dit, qu'il faut réglementer la vente des bois et des tôles à Mayotte. Ça, je l'ai toujours dit. Ça fait déjà presque 5 ans, 6 ans que j'ai dit ça. Parce que pour moi, tant que les bidonvilles seront là, nous n'aurons pas de résultat. Sur l'état d'urgence que les gens revendiquent, certaines personnes revendiquent, moi je suis un peu perplexe parce que pour moi, je revendique l'urgence sécuritaire et non pas l'état d'urgence. Parce que si l'état d'urgence, quand vous écoutez Daniel Zaidani parler, ou Asmina Aouni ou d'autres personnes, si l'état d'urgence, c'est d'aller chercher des machettes dans les bangas, je pense que je serais pas, je suis perplexe. Parce que pour moi, ces bangas n'ont pas le lieu d'être. Donc je soutiens l'opération Ombouchou 2. Et si les maires, j'ai toujours dit ça, si les maires faisaient leur travail, on aurait éradiqué ces bangas parce que pour utiliser la loi Elan de 2019, les conditions sont contraignantes. Alors que si les maires qui sont responsables de l'urbanisme dans leur commune, le président du conseil départemental à qui appartient presque 80% des terrains qui sont squattés, si ces gens-là saisissaient le tribunal, d'ailleurs moi, Eléhad Dichakrina, qui a été l'avocat de la famille Batoloï et l'avocat de la famille Shihabu Atounzou, m'a dit qu'il lui a fallu 5 mois pour arriver. Il faut éradiquer ces bidonvilles. Donc pour moi, il n'y a pas lieu d'aller chercher des machettes dans un bangas, dans un bidonville. Pour moi, il faut raser ces bidonvilles. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont dedans, Jacques Martial-Henri ? Les gens qui sont en situation irrégulière doivent rentrer chez eux. Mais ça, c'était Wambouchou. À la seconde où on a dit qu'on le faisait, Azali Asoumani a sifflé la fin de la récréation en disant « Non, 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 moi je n'accepte plus le retour des clandestins. » Non, c'est une question de communication. Les gens ont mal communiqué sur cette affaire. Si les gens disent « On va attraper les délinquants pour les renvoyer aux Comores », il est très clair que si on vous renvoie 5 000 personnes, même si sur les 5 000, il n'y a que 200 délinquants, tout le monde va avoir peur qu'on nous a renvoyé 5 000 délinquants. Alors que si nous disons que nous renvoyons les Comoriens qui sont en situation irrégulière à Mayotte, moi je pense qu'on a fait plusieurs amalgames. Et sachant clairement, au passage, je le dis clairement que Mayotte n'est pas Comorienne. Et Mayotte n'a jamais été Comorienne. Cette entité Comorienne n'a jamais existé dans l'histoire de cette région avec les 4 îles. On reviendra sur ce sujet par la suite. Donc moi je pense que je salue les leaders de ces mouvements, même si les méthodes peuvent être critiquées. Mais je crois, lorsque nous avons obtenu Mbouchoudé, nous avons obtenu la suppression du droit de sol, que nous avons obtenu la suppression du séjour territorialisé et que nous avons obtenu des aides, des aides aux entreprises qui sont impactées par ce mouvement, je pense que c'est quelque chose à saluer. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin, notamment sur les dossiers de demande de titre de séjour. Vous savez, lorsque vous allez à la mairie pour signer une attestation d'hébergement, que vous voulez héberger une personne étrangère, que vous voulez inviter sur le territoire, qui vient pour deux mois ou pour trois mois, vous devez prouver un logement, vous devez prouver, apporter votre extrait cadastral, vous devez une facture et tous ces éléments et justifier aussi des revenus suffisants pour pouvoir héberger la personne. Eh bien, moi, je demanderai, et ça, nous devons en discuter, parce qu'à la préfecture, l'attestation d'hébergement, c'est sur la base d'une simple déclaration quand vous demandez un titre de séjour. Et c'est parce que pour l'attestation d'hébergement, quand vous voulez faire introduire une personne étrangère, c'est pourquoi la mairie intervient, le maire atteste que c'est vrai, cette personne a les conditions pour héberger cette personne. Donc il faudrait faire la même chose ? Il faudrait faire la même chose à la préfecture pour les personnes qui vont demander des titres de séjour avec des attestations d'hébergement. Il faudrait vraiment qu'on y arrive là. Et puis après, le titre de séjour et la carte de résident, parce qu'on confond titre de séjour et carte de résident, la carte de résident, il faut que la personne sache parler français, que la personne s'intègre particulièrement. Nous avons aussi un problème, parce que tout le monde dit que oui, c'est les Maorais qui déclarent beaucoup d'enfants, c'est pourquoi beaucoup vont avoir la nationalité française, du tout. Ce sont les étrangers à qui on a donné la nationalité française qui déclarent leur cousin, leur... Il y a même entre frères et sœurs, on se déclare comme étant le papa. Et à 99% des cas, ce sont des étrangers à qui on a donné la nationalité. Même quand il y a eu avant la mandmatanie, et que même aujourd'hui, parce que même s'il y a eu la mandmatanie, il y en a toujours qui croient qu'ils peuvent continuer à obtenir la nationalité française. Et beaucoup de femmes comoriennes, ici à Mayotte, et même des femmes malgaches, font des enfants. Le premier enfant, c'est pour elle, pour que l'enfant ait la nationalité française, afin qu'elle puisse rétablir sa situation. Le deuxième enfant, c'est pour la cousine qui est en juin, qui n'a jamais mis son pied à Mayotte. La même personne, lorsqu'elle est enceinte une deuxième fois, elle va faire ses visites avec un autre passeport, une autre carte de santé, et avec un autre nom d'une cousine ou d'une sœur qui se trouve au Comore et qui n'a jamais mis son pied à Mayotte ou qui se trouve à Madagascar. C'est ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est réel. C'est pourquoi, sur la loi Mayotte, le gouvernement... Donc, en fait, vous êtes en train de dire que des femmes falsifient leur identité pour mettre un enfant au monde pour faire venir leur cousine. Utilisent une autre identité. Utilisent une autre identité d'une personne qui n'a jamais mis son pied à Mayotte et qui se déclare comme étant cette personne. Et quand l'enfant est né, l'enfant est inscrit comme étant l'enfant de cette personne qui se trouve en Jouan ou en Grande-Comore ou en Madagascar. Et après, tout de suite après, la maman vient ici en Kwasa-Kwasa pour rétablir sa situation. Nous avons connu ça il y a aussi dix ans avec la déclaration des impôts. La déclaration des impôts, il fallait juste remplir et aller mettre ça dans le boîtier au service des impôts. Et puis après, vous avez votre impôt. N'importe qui pouvait remplir. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais mis leur pied à Mayotte et qui arrivent à prouver par la déclaration d'impôt qu'elle est sur le territoire pendant dix ans successifs. Et c'est maintenant que c'est un peu difficile parce qu'il faut le faire en ligne, il faut prouver, relever cadastral et tout ça. Mais à l'époque, c'était libre comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve vraiment dans des situations pareilles. Donc moi, je sais pourquoi ces conflits entre ce soi-disant leader, tout ça, ça me gêne beaucoup. Parce que pour moi, nous devons tous nous asseoir d'une manière apaisée. pour moi, ça fait déjà 20 ans presque que je suis conseiller municipal. J'ai été adjomère, j'étais officier d'État civil. Je connais très bien exactement les trafics qu'il y a sur les États-civils. Mais pourquoi les maires ne font... Pardonnez-moi, Jacques Martial-Henri, mais vous les connaissez, ces trafics. Les maires aussi. Pourquoi ils ne font pas des articles 40 ? Pourquoi ils laissent leurs agents municipaux faire ? C'est un peu facile. Parce que ce sont des peureux. Ces maires, pour moi, ce sont des DRH. Ils sont là juste pour embaucher, débaucher. Mais le reste, c'est pas... Mais bon, je ne vais pas rentrer sur ça. Mais moi, je pense qu'il y a un mouvement qui a été initié. J'ai été invité d'ailleurs à participer à une réunion à Tsingoni ce vendredi à 14h. Je remercie Badrou de m'avoir invité. Je vais m'y présenter. Parce que je pense que nous devons discuter d'une manière apaisée pour que chacun puisse, par son expérience, apporter des informations pour qu'on ne soit plus dans les généralités, mais qu'on soit vraiment... On s'exprime avec des détails pour pouvoir informer suffisamment l'État afin qu'on puisse prendre des décisions très claires pour sécuriser notre pays. Merci beaucoup, Jacques Martial-Henri. Je vous remercie, ma chère Anne. Ou madame Anne Constance. Non, mais ma chère Anne, c'est bien. Ma chère Anne, c'est bien. On se connaît depuis longtemps. On ne va pas faire semblant. Je ne vais pas te tutoyer comme mon jumeau. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, assis de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada